Donc on va passer à la suite, à la partie consacrée aux étudiants. Et c'est Fabien qui prend la main, Fabien Coutarelle, qui a mis la doudoune contre-tenue de là où il est, en direct. C'est à vous, M. Coutarelle, en direct, des pistes du Cantal. D'Auvergne, d'Auvergne, de Clermont-Ferrand. Merci, merci Bernard. Effectivement, on n'est pas dans l'ambiance printanière des journées de Bordeaux habituelles, mais je crois qu'il faut se résoudre à ce que rien ne soit habituel cette année. Le temps qui suit est un temps qui nous est cher au Conseil scientifique, puisqu'il est l'occasion de donner une place aux ergonomes en formation. C'est une tradition dans l'organisation de ce congrès. C'est une manière d'accueillir les ergonomes en formation dans la communauté. Alors, souvent, ça se fait de manière plus conviviale, mais nous sommes contraints cette année. Néanmoins, on a souhaité leur donner une place, puisqu'ils font partie de la communauté, ils interviennent, ils portent la discipline, ils portent le métier. Et donc, il est important de continuer à leur donner une place et à leur permettre aussi d'exprimer leur vécu d'ergonome. Alors, ce qu'on a prévu cette année, c'est de leur permettre de réagir par promotion. Il y a trois promotions d'ergonomes en formation qui ont travaillé sur ces trois demi-journées. Et donc, chacune des promotions va avoir l'occasion d'exprimer trois enseignements, interrogations, surprises, qu'elle retient de nos trois demi-journées. Le font successivement, trois fois trois minutes par promotion. On aura dix minutes de débat sur chaque demi-journée et on va enchaîner comme ça trois temps de présentation et de discussion. Les journées de Bordeaux sont réputées pour être un moment convivial. On compte sur le maintien de cette convivialité, cette bienveillance pour soutenir les étudiants qui se sont mis un peu la pression pour jouer le jeu. Alors, on les remercie. Et peut-être que la meilleure manière de rendre les choses un peu plus chaleureuses, c'est de changer d'ambiance. Voilà, c'est un peu plus chaleureux et un peu plus conforme à l'esprit des journées de Bordeaux où généralement, le vendredi, on a les yeux un peu moins ouverts. Voilà, j'invite d'abord les étudiants de Bordeaux. Nathalie, Mathilde, Chaby, à nous faire part de ce qu'ils retiennent et de ce qu'ils souhaitent partager avec nous de cette première demi-journée. Bienvenue et à vous. Merci, bonjour. Donc moi, je vais commencer. Donc, on s'est dit aussi qu'entre toute attente, la crise du Covid nous faisait gagner du temps. Bien sûr, ce constat ne peut être fait que d'un point de vue conceptuel. Et pourquoi gagnerait-on du temps ? Eh bien, parce que si l'on regarde les crises et les accidents graves dans l'histoire, on constate qu'ils ont entraîné des changements importants et qu'ils ont ouvert la voie à des sauts conceptuels. On a appris un genre de retour d'expérience XXL. Ça nous a permis de renouveler les modèles. C'est aussi en étudiant les crises que l'ergonome a fait des sauts conceptuels. Ces sauts conceptuels ont amené à l'évolution des modèles de référence, puis à des évolutions méthodologiques et enfin à faire évoluer la pratique. Mais alors, une crise, c'est quoi ? Une crise, elle se définit couramment comme une période pénible, difficile. Elle arrive parce qu'on a atteint les limites d'un modèle et que l'organisation prévue ne fonctionne plus. C'est une conjonction de facteurs qui peut aussi donner naissance à une crise parfaite, voire majeure. C'est le cas actuellement. Mais il ne faudrait pas négliger la dimension créative de la crise. En effet, dans certains cas, elle peut être bénéfique. Elle nous fait passer des étapes. Comment ça, une crise bénéfique ? Alors, on peut faire l'analogie avec la crise d'adolescence. Le modèle, suivi par l'enfant depuis sa naissance, est remis en cause par l'adolescent qui veut trancher avec les postures parentales. Cette attitude de défi, souvent pénible et difficile, marque une phase de transition vers l'âge adulte. Et souvent, ce n'est pas trop tôt. Actuellement, de nouveaux types de crises apparaissent, entraînant de nouveaux risques, plus ou moins importants. On mobilise toutes nos capacités d'adaptation. Le télétravail en est un exemple. Et on a déjà changé. Les open spaces à la mode hier sont vus aujourd'hui comme des espaces de contamination. La nouveauté de la crise climatique, Covid-19, c'est qu'elle nous impacte sous plusieurs angles, en tant que citoyen, en tant que travailleur et en tant que futur ergonome. Cette crise est inédite et elle frustre notre impression de toute puissance. La crise nous confronte à un enfermement physique et un enfermement moral. Alors que dans le même temps, on explore la planète Mars. On imagine, on y imagine même déjà une présence humaine. Alors finalement, qu'aura-t-on appris de cette crise ? Vers quel modèle allons-nous rebondir ? D'autres problématiques se posent, bien sûr, notamment au niveau de l'accès au terrain. Et je laisse Mathilde et Chablis qui vont vous l'illustrer par une petite mise en situation. Oh purée, j'ai vu qu'ils vont confiner à Paris. Je viens à peine de commencer mon terrain de stage là-bas, dans un centre d'appel, et je sens venir gros comme une montagne que tout le monde va repartir en télétravail. Comment tu vas faire ? Qu'est-ce que tu comptes faire pour t'adapter à tous ces chamboulements ? Alors là, bonne question. Les salariés ne seront plus sur site. Alors moi, je m'étais préparée à faire des belles grilles d'observation, programmer tout plein d'entretiens, faire une belle analyse d'activité. Comment je peux faire ? En plus de ça, vraiment, je ne connais pas grand-chose de ce secteur. Et est-ce que tu n'as pas pensé à faire des lectures, des rapports, des recherches un peu dans le secteur auquel tu t'intéresses ? Oui, tu n'as pas tort. Ça peut être intéressant d'avoir ce retour d'expérience de professionnels. Ça va peut-être me permettre d'alimenter cette fameuse bibliothèque de situation qu'on nous rabâche en cours. Ça me permettrait de piocher une part d'activité. Et puis, ce n'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu des interventions où on ne peut pas aller sur le terrain. Mais là, dans ce cas-ci, vraiment, c'est la crise qui met ce point-là en exergue. Mais à part ça, les profs passent aussi leur temps à nous parler d'outils opérants. Mais comment on fait dans cette situation où on n'a pas accès au terrain ? Je n'arrive déjà pas à mettre en pratique ce qu'on nous apprend en cours. Comment je peux modifier ce que je n'ai encore jamais mis en pratique ? On m'a appris à faire une jolie intervention avec une analyse de la demande, une analyse de l'activité, réaliser un diagnostic et faire des propositions réalistes. Mais pour un stage de formation, ça aurait été idéal que de pratiquer dans des conditions dites parfaites, avec des conditions idéales. Mais là, en l'occurrence, comment j'analyse l'activité si les travailleurs rentrent chez eux ? En plus, pour mon stage de télétravail, il risque de rester permanent. Donc, ça va modifier considérablement l'organisation générale de la boîte. Pareil concernant les questions du collectif de travail et du travail collectif. On nous en parle sans cesse et de son importance dans le travail et pour notre intervention. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais réussir à saisir toutes ces nuances à distance. Tout ça, sans compter l'introduction du travail dans la sphère privée. Il ne me semble pas que ces éléments aient déjà été abordés en cours. En réalité, vraiment, ça n'a rien d'un cas d'école. Ça va vraiment être un sacré challenge. Et du coup, vu toutes ces problématiques, notamment de télétravail, qu'est-ce que t'arrêtes de ton terrain ? Quoi l'accès au terrain, en fait, de ce que tu me parles ? Alors là, il y aura sûrement un débat. Est-ce que quand on parle de terrain, on parle d'analyse d'activité ? C'est certainement là, au-delà d'un simple moment, d'un espace. Donc, est-ce que cela nécessite une méthodologie ou des outils bien spécifiques ? Et est-ce que le fait d'élargir beaucoup l'utilisation d'un outil ou d'une méthode, peu ou pas très utilisée par les professionnels, ne s'est pas créé une nouvelle façon de pratiquer ? Je suis certaine que ça va créer de nouvelles possibilités, en tout cas. Et ça va aussi conduire à un élargissement des pratiques. Je pense que, dans mon cas, ça va ouvrir à de nouveaux domaines. Et peut-être que certains parleront dès lors de terrain numérique, qui sait ? Donc, avant de laisser place au débat, on peut écouter Chaby sur un questionnement plus centré sur le travail. Donc, vous l'avez compris, notre objectif était de sortir trois axes, trois questionnements, trois étonnements sur les interventions qu'on a écoutées hier matin. Et du coup, le dernier élément sur lequel on a été étonnés, qu'on a voulu relever, en tout cas, le message qu'on a voulu faire passer ou qu'on a compris, revient sur la notion de considérer l'individu, l'opérateur, l'ergonome, quel professionnel, comme étant à la fois un acteur et la cible de la crise sanitaire que nous vivons, mais également comme le gestionnaire de cette crise. Donc, la notion de devoir prendre des risques pour soi, pour les autres, de décider avec des informations partielles, etc. Donc, au-delà de ça, on a pu découvrir en même temps un nouveau concept, un terme, la notion de couplage entre systèmes, des interactions entre les individus, entre les travailleurs et leur environnement de travail. Donc, cette notion qu'on a découvert pour la première fois lors de ces interventions, elle nous a interpellés, on a souhaité comprendre un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe en pratique sur le terrain. On s'est rendu compte, donc forcément, étant donné cette dualité en tant qu'acteur et gestionnaire de la crise, que ça remet l'activité humaine encore une fois au centre de ces problématiques et de, en fait, se rendre compte que les interactions entre les travailleurs ou entre le travailleur et son environnement qui est une ressource à la base au niveau des situations de travail est devenue forcément, étant donné la crise sanitaire, une source de danger au niveau de l'exposition au coronavirus, au niveau de la transmission virale notamment. Donc, cette notion nous a un peu interpellés et on a essayé de comprendre aussi la place de la production des ergonomes dans tout ça à la thématique du travail en contexte de crise et pour le coup de contexte de crise sanitaire. Est-ce que les travaux produits par les ergonomes ont pour objectif de, en tout cas comme un des objectifs, de comprendre et de mettre en avant l'aspect fondamental nécessaire au sein de l'activité de ces interactions entre les hommes et entre les hommes et l'environnement ? Est-ce que l'un des objectifs premiers est de mettre en avant cette importance fondamentale-là et également de comprendre comment font les opérateurs dans le contexte actuel pendant la crise, comment ils arrivent à dépasser cette incapacité d'interaction, comment ils font sans justement la possibilité de pouvoir toujours être en présentiel au contact. Hier, on parlait de se voir, se toucher, etc. Comment arrive-t-il à dépasser cela pour arriver à leur fin, pour produire ce qu'ils sont censés faire et arriver au final à une production je dirais satisfaisante en tout cas selon certains critères. Donc, c'est le dernier point qu'on avait voulu mettre en avant et qu'on a discuté un peu ensemble et qu'on aurait parlé aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois et puis j'imagine aux camarades qui sont derrière. Merci Karine de nous rejoindre. Voilà, on a on a un petit échange de dix minutes maximum pour réagir à vos propres propositions. Il y a une première question qui est remontée. Est-ce que vous trouvez que cette période de crise vous a permis de faire un bond en termes d'apprentissage ? Une question pas facile mais on peut tenter d'y répondre. Alors, je peux tenter d'y répondre en tout cas dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps, nous, on a pu l'avoir pour le coup comme une barrière en termes d'apprentissage. Il faut savoir que quand la crise nous a impactés en tant qu'économes en formation, au départ, on était en recherche de terrain. Nous, étant Master 2 au niveau du Master 1, donc il y a pu avoir des retards ou en tout cas des conditions d'exercice du stage qui ont été différentes de ce qui avait été prévu à la base. Mathilde, tout à l'heure, parlait de conditions idéales, d'intervention, des cas d'école, etc. Donc, on a pu avoir certaines difficultés et en même temps, on a pu voir que la crise sanitaire sur le terrain, comme on a exercé dans nos problématiques de stage, a mis en avant certaines dimensions au niveau du travail et qu'on a essayé de traiter. Donc, je dirais que dans un premier temps, ça a pu être un peu handicapant. Je ne parle même pas des cours en distanciel, etc. Mais sur le terrain, ça a pu être un handicapant dans la recherche. Et après, au final, au-delà de ça, je pense qu'on a réussi à s'en servir pour apprendre des choses. C'est votre sentiment, Mathilde et Nathalie ? Pour rebondir sur ce que disait Chabi, je suis assez d'accord qu'au début, c'est vrai que ça crée la contrainte qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais sur la pratique en tant que telle, sur nos premiers terrains d'intervention, en tout cas, ça nous oblige aussi à trouver des nouvelles astuces pour accéder d'une certaine façon à l'activité. Je pense à un de nos camarades qui, l'année dernière, a fait un stage entièrement à distance et qui a très bien réussi à aller piocher de l'activité là où il pouvait. Donc, ça nous oblige un petit peu à se retourner et à trouver des solutions. Donc, c'est intéressant aussi. D'accord. Merci. Un autre commentaire qui remonte, c'est l'importance des échanges entre les jeunes et les plus expérimentés pour faire face à ce qui est, certes, des opportunités, mais quand même, vous l'avez souligné, des moments de difficulté. Est-ce que vous l'avez particulièrement ressenti, vécu, vous avez réussi à mobiliser des ressources qui sont finalement parfois inhabituelles ou pas toujours nécessaires en tant qu'inormal ? Votre question porte sur l'interaction avec d'autres professionnels de la branche, du milieu, de l'économie de manière générale ? Oui, le commentaire renvoie plutôt au réseau, aux ressources dont on peut disposer quand on est jeune et un homme. On peut imaginer que ces réseaux-là, ces soutiens-là ont pu être plus particulièrement cruciaux dans cette période-là. Est-ce que vous l'avez… Certains des communicants des journées de Bordeaux l'ont exprimé dans leurs propres équipes professionnelles ? Du coup, comment ça s'est passé dans les équipes d'ergonomes en formation que vous étiez ou lors de vos stages ? Est-ce que vous avez vécu ce genre de soutien, de solidarité ? Oui, alors je ne sais pas comment c'est en période de… quand ce n'est pas la crise, parce que je pense qu'il y a aussi toute une solidarité des ergonomes entre eux en période plus classique. Mais c'est vrai que là, on a senti, je pense, une solidarité de la part des personnes en exercice, notamment nos intervenants, qui étaient tout à fait ouverts à tout type de communication qui adaptait, qui étaient prêts à l'adapter leur communication pour pouvoir nous aider, qui nous ont proposé de l'aide spontanément. et entre nous aussi, on s'est adapté, les profs aussi, c'est vrai que pour les profs, leurs efforts sont importants aussi dans une période comme ça, puisque nous, on a besoin d'eux et qu'on n'est pas sur place. Merci. Karine, il y a une allusion, une perche qui t'est tendue. tu veux la saisir ? J'allais saisir aussi, il y a un écho, il faut que Bernard coupe. Excusez-moi, c'est bon, là, il n'y a plus d'écho. Non, on allait saisir aussi le fait qu'il y avait un petit commentaire qui disait, je trouvais ça sympa, le petit clin d'œil qui était fait, des commentaires faits par la salle, par les participants, comme quoi vous allez devenir probablement des ergonomes tout-terrain, entre guillemets, encore plus, avec les expériences que vous vivez de formation. Alors, la perche qui m'est tendue sur les accompagnements, je pense qu'on en a souvent beaucoup discuté avec les étudiants depuis deux ans, en comptant cette année et l'an dernier depuis un an et demi, deux ans, donc effectivement, c'est les guider et les orienter aussi sur, alors que nous-mêmes, on ne sait pas trop, on a discuté hier un peu en introduction à quoi on forme sur ces modèles d'analyse de l'activité qui prônent un peu l'accès au terrain direct, à l'espace et au temps, et puis là, du coup, on se retrouve face à des questions, à des adaptations qu'on a toujours. On est toujours sous une forme de devoir adapter à une situation, comment on accompagne et on guide les jeunes en formation, mais c'est encore plus amplifié là, avec la crise. Et nous-mêmes, souvent, c'est des questions qu'on se pose nous-mêmes pour nos propres interventions en tant que formateurs, donc on est en train de guider avec eux sur des choses que nous-mêmes, on n'a jamais trop expérimentées, et quand même, il faut qu'on les guide et qu'on les accompagne, donc je crois que ça met encore plus, je trouve, moi, ce que j'aime bien, quand même, mine de rien, dans tout ça, dans ma pratique d'enseignant, c'est qu'on est aussi en découverte encore plus que d'habitude avec eux et que du coup, on est encore plus en co-construction dans la situation d'apprentissage et de formation. Moi, qui me va bien aussi parce que chaque année, on apprend beaucoup d'eux aussi au-delà de la crise Covid parce qu'ils nous amènent et on construit avec eux et je crois que c'est amplifié dans la relation de formation. Je crois que depuis un an et demi, on amplifie tout ça parce que voilà, et y compris les intervenants parce que les intervenants professionnels, là, je fais un petit clin d'œil par exemple à Laurent Vandeléguen qui a intervenu il n'y a pas très longtemps auprès des étudiants et qui vient tout juste de commencer à expérimenter les simulations en distanciel et du coup, il leur en a fait part sur la simulation organisationnelle en distanciel, y compris les intervenants professionnels en formation, enfin, tous ceux qui participent à la formation des futurs ergonomes et je pense que c'est vrai chez nous, c'est vrai partout dans tous les masters et je trouve ça chouette parce que là, il y a le côté positif à la situation et je trouve que c'est encore plus cette co-élaboration et je pense que nos étudiants l'ont compris donc ça, c'est pas mal ils savent qu'on est avec eux en train de se dépatouiller aussi de tout ça alors je pense que par contre il faut qu'on en tire des enseignements en termes de probablement d'évolution de nos modèles ou de nos formations pour la suite quoi en tout cas, voilà d'accord, merci c'est vrai que par rapport à la question de la relation entre les jeunes et l'expérimenter l'avantage d'une crise jamais connue c'est que tout le monde est à peu près au même niveau personne n'a jamais fait merci beaucoup il faut passer au suivant merci encore à Chavie Mathilde et Nathalie je vais vous demander de couper du coup vos caméras et de laisser la place à Quentin Hicham Roman et Lucas de Clermont-Ferrand alors les Clermontois avaient plutôt en charge de réagir à l'après-midi d'hier qui concernait plus particulièrement la gestion des équipes d'Aeronome et donc voilà c'est Quentin et Hicham qui vont commencer par nous faire part de la réaction à vous merci Fabien donc bonjour à toutes et à tous d'abord je vais me porter porte-parole pour l'ensemble de la promotion de Clermont-Ferrand et nous voulons tous vous remercier de nous donner l'occasion de prendre part d'une certaine manière à ce débat et nous sommes ravis de pouvoir prendre la parole en tant qu'ergonome en formation et vous apporter notre regard sur les échanges que vous avez eus hier et sur la crise de la pratique que connaît la communauté des ergonomes depuis le début de l'événement Covid et pour partager l'enseignement que nous en avons tiré nous aimerions d'abord citer un de nos étudiants un de nos enseignants pardon qui définit la crise comme une situation extrême importante risquée incertaine inhabituelle où l'on est démuni de solutions le fait est que les praticiens ont connu un moment de rupture d'équilibre aujourd'hui mais de quelle côté se fait cette rupture d'équilibre d'ailleurs d'après vos échanges d'hier nous avons pu observer qu'avec la crise sanitaire il y a eu de nouvelles opportunités d'intervention car les organisations en face aujourd'hui il y a de nouveaux défis de nouvelles demandes d'émerge et en plus avec le blocage de différentes aides je pense que les entreprises trouvent sûrement aujourd'hui une plus-value à laquelle elles ne pensaient pas avant ou très peu au regard de la crise d'avoir un ergonome au sein de leurs équipes donc en se saisissant de ces nouveaux défis les praticiens ont perçu la nécessité dans cette situation inhabituelle et incertaine de redéployer leur activité vers des nouveaux secteurs qui n'étaient que peu voire pas demandeuses soit par manque de connaissances de l'apport de l'herbanomie soit par manque de financement aujourd'hui des secteurs comme la restauration ou les TPE d'à peine 20 employés se lancent dans des aventures ergonomiques comme on peut le dire et ont la volonté de se réinventer souvent organisationnellement pour faire face à cette crise par exemple moi aujourd'hui dans mon enterrement j'interviens dans une petite start-up où il est en salarié c'est une entreprise qui agit dans le secteur du vieillissement et il souhaite un accompagnement pour le projet de conception organisationnelle au service d'une relation client performante du coup avec la crise sanitaire et l'augmentation non envisagée de leur activité notamment avec le confinement tout ça c'était l'occasion pour eux de réfléchir à leur développement en faisant appel à un ergonomment formation donc finalement au lieu d'être démuni de solutions la crise peut devenir une opportunité cette opportunité d'ouvrir de nouvelles possibilités de la pratique et basculer non pas vers un appaissement de l'activité mais plutôt une chance de pouvoir la développer et avec les nouvelles demandes concernant notamment de nouveaux acteurs ça nous permet de mener une réflexion sur la démarche d'intervention la plus appropriée pour répondre à des questions dont on n'avait pas l'habitude de traiter auparavant donc aujourd'hui la question qu'on peut se poser c'est comment la communauté des ergonomes peut stabiliser ces nouvelles pratiques et ainsi continuer à ouvrir la pratique de l'ergonomie de l'ergonomie dans ces nouveaux secteurs et ces nouvelles demandes maintenant on va laisser la parole à nos camarades merci à tous les deux Romane tu nous rejoins oui ok je ne sais pas si vous voyez bien mon fond je vais couper ma caméra pour que tu sois en gros blanc ok ok donc bonjour à toutes et à tous le second sujet que nous avons décidé d'aborder est issu des débats d'hier après-midi autour des difficultés de réorganisation du travail lors du ou plutôt des déconfinements donc vous trouverez sur ma droite quelques questionnements en plus de ceux que je vais développer donc certaines de nos expériences d'ergonome en formation dans le cadre de nos contrats d'alternance et en particulier lors de mon intervention cela nous a interpellé du point de vue donc de la réorganisation du travail on a pu constater que dans certains terrains et notamment ceux du tertiaire cette question de réorganisation est prégnante donc j'interviens moi-même dans le cadre de risques psychosociaux dans une entreprise ou plutôt de risques socio-organisationnels pour reprendre leur terme et j'ai pu constater que sur trois équipes qui effectuent le même travail mais dans des lieux géographiques différents le rapport au travail à distance et au travail en entreprise est différent également ce qui nous a questionné donc pour être brève une équipe souhaite maintenir le télétravail à 100% tandis qu'une autre équipe a demandé à revenir dans les locaux une à deux fois par semaine afin de pouvoir maintenir le lien social entre les personnes leur propre équipe et d'autres collègues donc ça nous a questionné sur l'ambiance du travail ou plutôt sur le collectif de travail et du travail des managers qui doivent aujourd'hui renormaliser trouver de nouvelles règles concernant le travail à distance et des nouveaux besoins qui ont émergé chez les salariés l'expérience du confinement a donc autorisé des pratiques qui n'étaient pas envisagées jusqu'alors car le télétravail était difficilement acceptable selon certaines cultures managériales donc le confinement ou plutôt encore une fois les confinements ont rendu socialement acceptable ce télétravail et ont permis à des acteurs d'y trouver des avantages dans leur vie quotidienne notamment en ce qui concerne des temps de trajet considérablement réduits voire à zéro entre le travail et le domicile donc ça a créé des opportunités mais aussi certains biais notamment ce qui concerne les outils à disposition des télétravailleurs le management à distance des équipes et la déconnexion donc difficile pour certains cela nous a aussi questionné sur notre future pratique d'ergonome que l'on soit donc consultant ou interne quelques questions émergées telles que comment reconstruit-on des normes sociales qui ont été bouleversées est-il possible pour les entreprises concernées par le télétravail de retourner entre guillemets à la normale de déconfiner le travail si on peut dire comment l'expérience que nous vivons nous-mêmes depuis un an avec nos cours à distance notre téléformation certains accès au terrain d'intervention compromis comment cela nous ergonome en formation nous marque et nous outille afin d'analyser le travail des autres et pour finir donc grâce à la table ronde d'hier après-midi nous avons pu mesurer l'importance des réseaux de la communauté d'ergonome dont nous allons bientôt faire partie qui développent des relations de solidarité qui font son identité il est important pour nous en tant que futur professionnel de nous impliquer au sein de ces réseaux afin d'acquérir des compétences de développement des pratiques merci merci beaucoup et enfin Lucas bonjour à toutes et à tous nous voulions aborder un point qui nous a un peu plus surpris et un peu plus étonné sur l'après-midi d'hier ce que nous avons compris des intervenants d'hier c'est qu'au-delà des difficultés rencontrées au travers des épreuves du confinement comme nous l'avons tous vécu nous voulions insister sur une opportunité qui est à l'origine de notre étonnement cette opportunité que les ergonomes ont saisie pour prendre du recul sur la pratique et adopter une posture un peu plus réflexive en réalité nous ne nous attendions pas à ce que cette pratique réflexive soit identifiée comme un besoin et en tant qu'étudiant nous ne comprenons pas toujours l'intérêt de cela on nous rabâche souvent de dire qu'il faut prendre une posture réflexive et en fait c'est quelque chose qui n'est pas évident et dont on n'a pas l'habitude quand on vient de licence et que c'est le premier master et là en fait nous remarquons que les professionnels regrettent ce creux dans la pratique ce manque d'opportunité pour avoir une posture réflexive donc voilà nous avons décidé de parler de la réflexivité et pour cela nous avons repris un écrit d'un grand sage pour les stress que nous entendons par réflexivité alors conduire une analyse réflexive doit faire penser les problèmes de l'action concrète par la discussion avec d'autres qui ont rencontré ou discuté ces problèmes en vue d'enrichir les manières d'y répondre alors l'annonce du confinement du premier confinement a entraîné un changement radical dans les habitudes et les pratiques de travail pour tout le monde les ergonomes ont alors dû chercher à s'adapter rapidement et ont vu en cette situation une opportunité de s'intéresser de se réintéresser aux outils permettant la réflexivité comme le disaient les intervenants hier ils se sont repongés dans la lecture ils se sont repongés dans les recherches bibliographiques ils sont également tournés vers les autres pour alimenter la recherche collective de cela nous avons ressenti un décalage entre ce que nous pensions de la pratique et les opportunités dont les ergonomes disposaient réellement les ergonomes qui soient à la fois consultants ou internes hier nous aurions les deux cas ne semblaient pas avoir les moyens leur permettant d'adopter systématiquement une posture réflexible une posture critique sur les situations avant la crise du Covid-19 on a l'impression qu'ils n'avaient pas les opportunités de se poser la question est-ce que ce que je fais c'est réellement cohérent c'est ça qui nous a étonné et c'est que cela ne semblait pas avant la crise être une pratique courante d'avoir recours à la réflexivité mais finalement en y réfléchissant c'est également quelque chose en tant qu'éducation en tant qu'érogène d'informations auxquelles nous avons été confrontés car lors de cette annonce du premier confinement nous étions en entreprise en stage et nous avons également été coupés en plein milieu de notre première expérience sur le terrain donc ceci nous a amené à la fois les enseignants mais aussi nous les étudiants à repenser notre activité notre stage et à adopter une posture plus critique sur la situation et donc pour finir pour ouvrir sur ce thème nous voulions apporter une petite question sur le futur de la pratique qui est celle-ci comment l'expérience de la crise va réinstaller ou installer ces temps de réflexivité ces ressources de réflexivité pour laisser plus de place à la lecture plus de place à la recherche bibliographique ou à la recherche collective ou alors bien au contraire comment les organisations vont se laisser embarquer dans les urgences du quotidien en retournant à la pratique pré-Covid où la place de la réflexivité est moindre merci pour l'écoute merci à tous les quatre je vais vous demander de rallumer vos caméras il y a quelques questions qui remontent je vais vous transmettre la première est-ce que vous pensez que les échanges entre vous du fait du coup de la situation dans la promo ont été plus denses qu'ils ne l'auraient été dans d'autres circonstances est-ce que c'est pas si évident que ça est est-ce que c'est plus nuancé quel est votre votre sentiment là-dessus je vais répondre à ta question je pense que sur cette année sur nos terrains d'intervention respectifs certaines personnes sont dans l'industrie où les problématiques se posent peut-être un peu moins de l'accessibilité au terrain par exemple et sur d'autres terrains où c'est plus du secteur tertiaire là se posent des problématiques qui sont liées directement au COVID et au télétravail et donc là oui je pense que cette situation nous a permis enfin nous permet de mener des réflexions un peu plus dirigées justement sur quelles démarches on peut déployer pour avoir une accessibilité aux personnes de terrain mais aussi à essayer de faire voler une démarche qui ne serait pas forcément très ancrée déjà dans la culture de l'entreprise et voilà ok merci une autre question comment vous vous imaginez faire demain dans le futur pour continuer d'échanger sur vos pratiques vous signifiez là la surprise est-ce que est-ce que vous avez déjà des idées des choses auxquelles vous tenez que vous aimeriez tenter comment vous projetez sur cette sur cette question si je peux répondre un peu brièvement là-dessus je dirais que déjà il faut essayer de prendre le temps de se questionner sur notre pratique et après il y a des places d'échanges comme les conférences ou les rencontres entre ergonomes qui peuvent permettre cela ou juste notre réseau croche là en tant qu'étudiant on connaît tous les étudiants et donc on peut aller se questionner auprès des collègues étudiants ou même de l'enseignant et si je peux rebondir aussi sur ça je pense également que tous les réseaux professionnels tels que LinkedIn les associations d'étudiants tels qu'Ethique ou Ergonome Solidaire les choses comme ça peuvent également nous aider à trouver d'autres professionnels et d'autres ressources voilà ok une dernière question qui m'est remontée comment imaginez-vous possible ou pas sous quelles conditions de travailler du coup sur le travail des managers j'imagine que cette question revient plutôt en réaction à Roman qui stipulait la difficulté potentielle l'un des managers à retrouver des règles de fonctionnement des équipes quand le télétravail généralisé devient tout d'un coup acceptable et puis que tout le monde ne tient pas à revenir ou pas dans les mêmes proportions est-ce que tu as eu Romane l'occasion de discuter de ça avec des managers et comment j'appréhenderais la chose alors justement c'est une des questions que je me pose donc dans mon intervention actuellement de base en fait c'est la demande du management donc des managers que je puisse justement comprendre les raisons pour lesquelles les avis divergent autant ou les rapports au travail et au télétravail divergent pour pouvoir par la suite pouvoir échanger que ce soit avec les salariés et également par la suite avec les managers plus salariés plus managers par la suite pour pouvoir discuter de tout ça et donc des différentes manières d'appréhender les choses et de pouvoir travailler mais je n'en suis pas encore à cette étape dans l'intervention mais en fait ce qu'ils cherchent c'est pouvoir comprendre ce que les salariés vivent et ce qu'ils souhaitent pour pouvoir adapter au mieux à chacun à chaque équipe ou du moins je ne sais pas si je réponds bien mais oui oui le risque dans cette démarche c'est d'oublier que le manager est un travailleur aussi mais comme tu l'as dit c'est l'étape d'après merci à tous les trois à tous les quatre je vais demander maintenant à Paris-Saclay d'allumer sa caméra et donc à Clermont d'éteindre la sienne voilà nous sommes heureux d'accueillir Grégoire Sierra et Tiffen qui vont du coup réagir sur la matinée déroulée ce matin alors ils ont eu moins de temps que les autres pour se préparer mais visiblement ils n'en sont pas moins innovants à ce que je vois je vous donne la main je crois que c'est Grégoire qui doit commencer Oui tout à fait alors déjà tout d'abord merci beaucoup pour ces présentations et merci pour nous donner l'opportunité de participer à ce à ce co-op alors effectivement moi je je vais je vais commencer sur mon rapport d'étonnement sur la première le premier thème de ce matin qui était intervenir en visio en temps de crise sanitaire est-ce possible ce qui était présenté donc par Sandrine Nahon et Laurent Pagnac j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'autant plus que je crois qu'on a tous été soumis dans nos interventions même en alternance nous bébés ergonomes au moins partiellement ou totalement à la pratique en visio et donc cette intervention montrait bien le changement qui a amené au départ de la crise sanitaire des difficultés en l'occurrence là ce matin on nous a présenté les difficultés des techniciens par rapport à leurs clients et même entre eux etc mais également l'ouverture de différentes possibilités pour l'intervention en ergonomie avec des pratiques nouvelles qui étaient notamment les workshops pas forcément nouvelles mais du moins évolués les workshops qui étaient évoqués ce matin et donc dans un premier temps mon premier étonnement moi ça a été de constater la demande spontanée des clients pour les workshops pour y participer ou pour y reparticiper et assez incroyable assez étonnant ça fait envie de se dire que des clients peuvent revenir pour la pratique de l'ergonomie en visio tout simplement tout simplement parce que ça peut contraster dans nos terrains d'alternance avec quelquefois une bataille continuelle pour marquer notre présence et participer au projet dans le quotidien de l'entreprise en alternance parce que il faut parfois même en tant qu'ergonome interne ou alternant rappeler que dans l'entreprise où on est on existe qu'on peut apporter un groupe de travail des remontées de terrain et donc moi par exemple il m'est arrivé de faire le diagnostic d'une situation et d'apprendre plus tard que des groupes de travail étaient constitués pour travailler sur les problèmes évoqués sans même que j'ai été au courant donc forcément quand on se dit que les clients sont demandeurs derrière de revenir à des pratiques en visio avec les ergonomes ça fait envie ensuite dans un deuxième temps ce qui m'a interpellé moi ça a été le frein de dire une phrase qui a été prononcée ce matin quand il n'y a plus de convivialité il n'y a plus de réel et donc ça contraste un petit peu avec tout le débat qui avait été amorcé hier notamment par François Hubot de dire que l'accès au terrain il ne se fait pas qu'en entreprise en fait le terrain et l'analyse de l'activité ça englobe bien plus que ça mais que mine de rien là on constate qu'en limite à distance il y a cette suppression de l'espace de lâcher prise qui a été évoqué ce matin et qui est essentiel dans la construction de l'intervention là où on constate des aspects un peu plus formels de la visio et donc ça pose évidemment les questions de la limite de la visio de ce qu'on peut mettre ou non en pratique à la fois dans le travail et dans l'intervention en ergonomie et donc ça attire l'attention sur finalement des questions de frontières pour savoir quand est-ce qu'on doit aller dans des situations de travail en entreprise pour regarder ce qu'on se passe quand est-ce que la visio a atteint ses limites et donc en méthode finalement ça pousse à plus de rigueur pour un accès aux situations de travail parfois plus limité et donc à justifier et enfin on se rend bien compte qu'à distance la simulation reste de la simulation et que encore une fois ça contraste un peu avec les enseignements qu'on peut avoir tout simplement puisqu'on le sait et on a pu l'expérimenter que c'est une méthode qui est intéressante et voire nécessaire mais qui va un jour avoir besoin d'investigation en direct si je puis dire et on en revient au réel construit par la convivialité et qui est nécessaire à la fois pour les travailleurs entre eux ou avec les clients comme évoqué dans la conférence de ce matin ou dans l'intervention en ergonomie donc finalement la situation de simulation elle n'a rien à voir qu'elle soit entreprise dans une salle on va dire en situation de travail en entreprise ou à distance en visio donc il va falloir finalement distinguer la situation de simulation et la situation simulée d'autre part puisqu'évidemment on n'a pas la même chose pas le même rendu pas la même qualité à distance qu'en présence et donc la conclusion de tout ça c'est que ça dépasse finalement juste la notion de convivialité mais ça pose bien les questions de limites et de barrières entre les pratiques à distance et en présentiel sont-elles complémentaires ou évidemment vu qu'elles sont finalement très différentes Merci beaucoup Grégoire je passe le micro à Chiara 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 Merci Du coup moi je m'occupe de présenter le cadre d'une PME du secteur agroalimentaire dans le contexte de crise sanitaire que nous a présenté ce matin Stéphanie Matreveau donc tout d'abord je voulais encore la remercier pour son récit d'intervention car je l'ai trouvé vraiment riche et il nous rappelle à quel point les champs d'intervention en ergonomie sont larges et à quel point c'est une discipline qui sait se renouveler en toutes circonstances et donc j'ai trouvé que cette présentation était claire et complète et qu'il y avait un côté assez universitaire de par les détails qui ont été abordés point par point et donc le premier point que je souhaite personnellement relever dans mon point d'étonnement c'est que j'ai particulièrement trouvé intéressant le fait de détailler les limites et les opportunités dans son récit et tout ce que cela a pu engendrer car dans notre cadre universitaire il est vrai que quand on fait le parallèle à cette présentation il y a beaucoup de points similaires mais il y a également des points que nous ne creusons pas de notre côté donc pour exemple en points similaires on peut retrouver le fait de devoir présenter l'entreprise ou alors la manière dont on doit aborder les opérateurs ou encore la manière d'appréhender une problématique mais il est vrai qu'on ne se concentre pas énormément sur les limites et encore moins sur les opportunités que cela engendre et du coup c'est intéressant de le retrouver dans cette présentation notamment du fait que cela se retrouve dans le contexte d'une crise sanitaire parce qu'on a du mal à s'imaginer à partir de là qu'il puisse y avoir un mal pour un bien si je puis dire et que même des ergonomes peuvent trouver du positif de cette manière dans cette crise sanitaire dans leurs interventions et du coup je trouve que cela permet de creuser des réflexions pour un étudiant dans le contexte d'une alternance comme nous pouvons tous l'être donc quelles limites est-ce qu'il peut rencontrer au cours de son intervention est-ce qu'il y a des possibilités de trouver du positif dans ses limites et comment mettre ça en avant au cours de son intervention dans l'entreprise dans laquelle il intervient et en second point je souhaite souligner le rôle que le directeur général a pu aborder dans sa présentation et parce qu'il est vrai que le directeur général a une position importante dans une intervention ergonomique mais personnellement c'est la première fois que j'entends un témoignage au cours duquel le directeur a une position aussi importante dans laquelle il s'implique autant parce que du coup il est quand même allé sur le terrain pour observer ses employés il a pu constater la réalité du terrain et ça a permis d'engendrer un nouveau tournant dans l'intervention ergonomique de Mme Wattrello et du coup ça a permis également au directeur général d'adopter une nouvelle position et de nouvelles réflexions pour lui-même vis-à-vis de cette intervention et c'est vrai que ça a porté beaucoup de positifs et que ça a permis une nouvelle appréhension du contexte d'accompagnement qui était mis en place et du coup par ailleurs je me questionne quant à la période dans laquelle cette intervention s'est faite parce que du coup il est vrai que là ça s'est fait dans un contexte de crise sanitaire de pandémie et du coup l'organisation du travail est totalement différente par rapport à d'habitude et je me demande ainsi dans un autre contexte est-ce que le directeur général se serait impliqué de cette manière est-ce qu'il aurait procédé autrement est-ce que vous en tant qu'ergonome vous auriez abordé autrement votre démarche d'accompagnement et du coup voilà c'est l'ensemble des questions que je me suis posées et c'est l'ensemble de la réflexion que j'ai pu faire de cette intervention Merci beaucoup Chiara je donne la parole à Stéphane Oui bonjour à tous en tant que bébé ergonome je rejoins mes collègues aussi bébé ergonome on est des bébés dans la pratique merci à tous merci à tous les intervenants parce que vous faites partie de notre formation c'est grâce à vous aussi qu'on monte en compétences et mon premier étonnement finalement c'est de me dire qu'aujourd'hui dans l'ergonomie il n'y a pas de formule magique on a pu tous le voir au cours de ces deux jours malgré des milieux d'intervention qui vont être différents on a quand même un lien réellement existant dans la pratique et notamment à travers la méthodologie donc ça c'est mon premier point d'étonnement qui part en fait finalement de l'information à l'intervention donc moi je vais axer du coup mon étonnement sur la troisième intervention de ce matin donc l'intervention dans le cadre du dispositif d'objectif reprise de monsieur Prader qui a finalement créé lui-même un inventaire de situation problématique que finalement nous aujourd'hui en formation on va appréhender comme des bibliothèques de situation qui vont nous permettre de créer des situations d'action caractéristiques par la suite je pense que mes chers collègues étudiants savent ce que c'est et du coup finalement on retrouve toute cette prise en compte du collectif qui finalement prend une place de plus en plus importante et qui a toujours pris cette place importante à la fois par la diversité des restaurants et des hôtels choisis donc des types hôtels-restaurants restaurants asiatiques food trucks mais aussi dans la variabilité qu'on peut rencontrer associée notamment à la pratique et à ses difficultés donc il me semble que monsieur Prader avait mis en évidence la vision du travail de la part des restaurateurs mais aussi les difficultés et la non-possibilité d'échanger avec certains restaurateurs en fonction de leurs moyens donc des opérateurs qui n'ont pas forcément le réseau et autres mais tout ça pour dire que toute cette méthodologie finalement elle est toujours mise en place dans ce triple objectif de santé, sécurité et performance et aujourd'hui elle permet de répondre à une situation de crise avec une demande de plus en plus importante parce que finalement cet objectif reprise comme monsieur Prader a pu l'évoquer il y avait plus de 50 demandes d'hôtels-restaurants et hôtels-restaurants donc finalement est-ce que cette crise aujourd'hui ça devient une opportunité de faire connaître l'ergonomie malgré tout on va dire peut-être qui sait et je pense que ça on le verra par la suite le deuxième point d'étonnement qui m'a pas choqué et que j'ai pu constater finalement et je rejoins mes collègues et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Grégoire et même Cara à un moment c'est qu'aujourd'hui en fait finalement il y a un grand nombre d'ergonomes qui se posent la question sur cet accès au lieu de travail c'était ce fameux accès aux différents mais du coup là je vais parler de lieu de travail et cette thématique elle fait débat et elle permet finalement aux ergonomes de remettre en cause leurs réflexions autour d'un sujet malgré leur expertise leur forte expertise donc ça à travers notamment le débat d'hier mais aussi du coup lors de l'intervention de Thierry Prader et tout à l'heure ce qu'a dit du coup Grégoire et même mes collègues des autres universités cette thématique elle m'interpelle beaucoup parce que je la mets en parallèle avec ma propre intervention aujourd'hui je suis alternante comme mes collègues et j'ai pas forcément accès souvent à mon lieu de travail ce qui va finalement impacter beaucoup cette fameuse convivialité qu'on avait à l'origine en début d'année et qui va finalement impacter beaucoup les rapports humains les interactions et par conséquent malgré tout l'intervention et oui finalement à travers l'intervention du coup de Thierry Prader ça me rassure presque en fait ça me conforte dans l'idée de se dire que finalement on n'est pas les seuls à se poser cette question et on n'est pas les seuls à avoir ces difficultés autour de cette notion de lieu de travail et autour de la notion d'accès au terrain d'accès aux situations de travail voilà merci beaucoup à tous les trois on va demander à Vincent de nous rejoindre vite fait merci Vincent la première chose qui remonte c'est de comprendre le code vestimentaire on nous a laissé comprendre il y a une interprétation qui est liée à l'allusion de Tiffen une autre interprétation c'était une nouvelle mesure de protection liée au confinement parisien ce qui inquiète les régions qui pourraient être confinées demain alors Vincent lui il échappe visiblement bon je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ça demande une réponse il y a une autre remarque est-ce que c'est l'uniforme de Paris-Saclay c'est l'uniforme de notre enthousiasme d'accord merci en tout cas c'était 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 possible et bienvenue finalement alors plus sérieusement les questions qui remontent il y en a deux la première que je lis en direct c'est finalement ce qu'on peut retenir qui revient de pas mal d'interventions c'est l'idée que malgré les difficultés de la crise qu'il ne s'agit pas de nier il y a quand même des opportunités des opportunités de renouvellement de la pratique de renouvellement des champs d'intervention de repositionnement des ergonomes de renouvellement des méthodes des outils et la question c'est comment vous vous positionnez par rapport à ça pensez-vous que lors de vos débuts alors vous êtes déjà ergonome en formation mais l'après formation vous vous sentez à l'aise pour revendiquer du coup une compétence particulière pour l'avoir vécu de plein fouet à développer ces nouveaux cadres liés au télétravail liés à tout ce qui va avec ça ou alors vous vous dites finalement on n'est quand même pas très équipé on n'a pas beaucoup d'expérience pour aller sur ces nouveaux champs quel est votre sentiment là-dessus est-ce que vous pouvez nous en dire un mot je ne sais pas si mes collègues veulent commencer à réagir mais ce que j'aimerais dire c'est qu'effectivement on arrive dans une situation qui est complète on est dans une crise sanitaire sauf que du coup ce n'est pas pour autant que notre activité elle en est moindre et justement c'est presque avec Frédéric de développer encore plus nos compétences parce que c'est un nouveau champ d'action qui s'ouvre à nous et à la fois un nouveau challenge c'est du renouveau et c'est quelque chose à ajouter encore plus dans notre carquois c'est un nouvel arc une nouvelle flèche à notre arc D'accord La deuxième question qui remonte elle s'adresse peut-être autant à vous qu'à monsieur Bokara c'est la crise amène-t-elle de nouvelles opportunités de formation ? Je ne sais pas interpréter la question est-ce que par exemple cette situation qu'on a subie en tant qu'enseignants nous-mêmes et vous en tant que cargonomes en formation nous a poussé dans des pratiques dans lesquelles on identifie des leviers des outils que finalement on souhaiterait poursuivre même si demain on revenait comme il se dit à la normale est-ce que les étudiants ou Vincent vous avez un recul là-dessus un sentiment à partager moi je peux je peux en dire deux mots mais c'est peut-être que Grégoire qui aura ou Diffaine va l'intervenir et vas-y Vincent je vais prendre à partir de mars dernier parce que ça s'est beaucoup joué sur mars dernier il y a un passage obligatoire pratiquement du jour au lendemain à distance qui nous a d'un certain côté obligé tous au niveau de l'équipe pédagogique mais aussi au niveau de l'université à passer sous des formes d'enseignement à distance sur lesquelles on était en chemin il me semble mais en revanche c'est comme si ça nous avait fait un bon plusieurs années en très peu de temps et je pense en tout cas au niveau de l'équipe au niveau de la formation c'est pas pour autant qu'on est passé sous des formes structurées de formation ouverte et à distance par exemple loin de là mais ça a aussi créé des mouvements au niveau en tout cas de l'université mais je pense que c'est un peu partout dans toutes les universités d'équipements c'est-à-dire de mise en place d'équipements qu'on n'avait pas ou qui auraient été beaucoup plus longues à déployer avec des formes d'investissement massifs en très peu de temps on peut discuter sur la qualité le nombre l'endroit etc mais en tout cas ça a créé cet effet là et typiquement nous dans le master ça nous a amené à nous équiper à faire installer des salles etc où en fait aujourd'hui du coup on est équipé pour faire plus ou moins du à distance de l'hybride de manière plus ou moins organisée et ça forcément ça a créé des nouvelles formes de situations de formation qu'on n'avait pas avant ça c'est sûr et je pense que ça nous a amené en tant qu'équipe pédagogique aussi à retravailler peut-être différemment les enseignements notamment parce que faire 7 heures de cours à distance on ne peut pas forcément les faire de la même manière que quand on est en présentiel donc ça nous a moi je vois en tout cas je vois beaucoup d'opportunités que ça nous a permis de développer et de retravailler différemment sur des choses qui en fait étaient en chemin mais ça nous a obligé de les accélérer d'un certain côté ce qui a un coût et donc c'est pas rien en fait pour les enseignants et les équipes pédagogiques et je pense que pour les étudiants non plus c'est pas rien du tout et en même temps personnellement je trouve qu'il y a eu des très belles opportunités qui à mon avis ça va nous permettre de conserver des choses ou des espaces de liberté qu'on ne se donnait pas forcément avant et qui vont nous permettre de retravailler différemment donc voilà un peu et après je pense qu'il y a eu aussi quelque chose d'assez important à souligner c'est que sur la question que tu posais juste avant Fabien aux étudiants je trouve qu'il y a il y a une qualité ils ont réussi à construire une qualité de travail à distance de manière collective que moi je trouve assez impressionnant parce que je ne pensais pas qu'elle alliait de ce niveau là c'était une des interrogations qu'on avait et peut-être une des peurs en toute proportion gardée bien évidemment mais en tout cas on est très agréablement surpris comment aussi bien en Master 1 et en Master 2 ils ont réussi finalement à construire des capacités de travail à distance médiée sans forcément se voir beaucoup qui amènent une véritable qualité en termes d'apprentissage je trouve voilà sur ce que je peux dire merci est-ce que les Cara, Tiffen, Grégoire vous voulez rebondir ? oui volontiers donc effectivement comme disait donc monsieur Bocara il y a eu une adaptation qui a été à la fois rapide et forcée en mars mais finalement passer les premiers pas du tout à distance une fois effectivement qu'on a pu réussir à mettre en place une dynamique un petit peu collective d'un point de vue des enseignements je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble du Master quand je dis qu'on a réussi à passer ces compétences-là dans le cadre de notre intervention et à mener une intervention pour certains quasi totalement à distance et comme je l'évoquais tout à l'heure quelque chose que ça nous a poussé à faire ça c'est notamment d'un point de vue de la méthodologie c'est beaucoup plus à justifier en fait l'accès sur site à l'entreprise qui est beaucoup plus limité pour la plupart d'entre nous et donc en fait une nécessité de travailler en groupe puisque c'est central dans l'activité de travailler en groupe que ce soit donc effectivement d'un point de vue universitaire tout comme d'un point de vue de l'entreprise en alternance à distance et arriver à mener à distance des groupes de travail à garder un contact on parlait de convivialité tout à l'heure je pense que comme je disais je pense que ça va au-delà de la convivialité et que ça ne se passe pas que en présentiel et donc tout ça c'est des opportunités qu'on a été un petit peu forcé de s'accaparer et qu'on va pouvoir garder pour la suite merci la contrainte fait ressource d'une certaine manière elle ce que vous dites elle pousse à l'accélération du développement de nouveaux outils l'intégration de ces outils pour des pratiques finalement qui trouvaient des obstacles dans les systèmes de visioconférence il y a des possibilités de canals différenciés qui effectivement offrent des modalités de travail qu'on a du mal à revenir finalement en présentiel et ce que vous renvoyez aussi c'est que la difficulté d'accès au terrain renforce l'exigence de pouvoir justifier et donc finalement travailler ce qui paraît normal dans la méthode et qu'on fait juste parce que c'est la méthode finalement il faut le vendre à un commanditaire et ça ça fait travailler ça change la posture merci beaucoup pour pour vos pour vos interventions à tous les dix et puis à leurs enseignants qui les ont un peu accompagnés mais surtout à tous les dix qui ont accepté de jouer le jeu c'est vraiment important pour le comité scientifique des journées de Bordeaux et on espère que l'année prochaine on pourra faire ça de manière plus conviviale avec nos capuches bien sûr je donne la parole à l'organisateur à l'organisateur à l'organisateur merci à l'organisateur merci à l'organisateur